Bonjour, je m'appelle Chérine Michael. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va étudier la préposition à et la préposition en, qu'on peut les utiliser devant les noms des pays, de continents, de provinces, d'États et de villes. Ça, c'est un exemple ici, si vous voyez avec moi. Ici, on voit, ça c'est le pays, c'est le Canada, puis on a différentes provinces. On va prendre ici la province du Québec, puis ici ça c'est Québec, ça c'est la capitale, puis ça c'est une ville. Puis on trouve aussi Montréal, ça c'est une ville. Puis la capitale aussi, ça c'est Ottawa. Puis il y a aussi une ville qui s'appelle Toronto. Ça c'est la différence entre un pays, puis une province, puis une ville. Premièrement, on utilise la préposition à devant les villes en général. Exemple, j'habite à Paris. Ici, Paris, ça c'est une ville. Je vais mettre la préposition à devant Paris. Seulement avec verbe habiter, je peux enlever la préposition à, je peux dire j'habite Paris. Je suis à Montréal. Montréal, ça c'est une ville. Enfin, je vais mettre la préposition à devant Montréal. Je suis à Toronto. Enfin, je vais mettre la préposition à devant Toronto. Je vais à Québec. Ici, pas Québec la province, c'est la ville de Québec. Mais si on parle de la province de Québec, ça on va dire au Québec. D'autres exemples. Je pars à New York. Exception. Les villes ont la précédé de l'article le. Par exemple, on a je dois dire le care. Je ne peux pas dire care. Je dois dire le care. C'est au care. Au plus pays masculin. Je vais au Maroc. Maroc, c'est un pays. Puis, quand on dit Maroc, on ne peut pas dire juste Maroc. C'est le Maroc. C'est pour cela qu'on a mis au Maroc. Le Mexique. Au Mexique. Le Japon. Au Japon. Le Brésil. Au Brésil. Quels sont les pays masculins ? Les pays masculins qui ne se terminent pas par la lettre E. Ça, c'est en général. Mais on a des exceptions. Comme le Canada, le Maroc, le Portugal. Exception. Les pays masculins qui commencent par une voyelle. On a ici Israël. Je ne peux pas dire au Israël. c'est en Israël. Parce qu'Israël commence par une voyelle par la lettre I. L'Iran. Ici, Iran. Ça commence par I. Je ne peux pas dire au Iran. C'est en Iran. Irak. L'Irak. Je ne peux pas dire au Irak. C'est en Irak. Parce que ça commence par une voyelle. au plus pays au pluriel. J'habite aux Etats-Unis. Normalement, les Etats-Unis, ça commence... c'est pluriel. Je ne peux pas dire à. Je ne peux pas dire en. C'est au. Parce que ça, c'est pluriel. J'habite aux Etats-Unis. Ou je peux dire j'habite les Etats-Unis. Aux Bahamas. Aux Pays-Bas. Aux Antilles. Tout ça, ce sont des pays pluriels. Je dois mettre Aux devant ces pays. Aux Pays ou Région ou État féminin. Si mon pays est féminin, je dois mettre Aux. Je vais en France. Parce qu'on dit LA France. France, c'est féminin. Je ne peux pas dire OU. Je ne peux pas dire A. Ça, c'est Aux en France. Parce que France est féminin. La Floride, c'est en Floride. La Californie, c'est en Californie. La Russie, c'est en Russie. On a ici les pays féminins. Quand le pays se termine par E, le pays est féminin. Exemple. La France, l'Espagne. On a une exception ici, des exceptions. Le Mexique, le Cambodja, le Mozambique, le Zahira, le Zimbabwe. En plus les pays qui commencent par une voyelle. En Italie. Italie, ça commence par une voyelle. Je dois dire en Italie. J'habite en Angleterre. Angleterre, ça commence par une voyelle. C'est pour cela qu'on a mis en Angleterre. Je vais en Israël. Israël, ça commence par une voyelle. C'est pour cela qu'on a mis devant Israël. Quels sont les pays masculins? Les pays masculins qui ne se terminent pas par la lettre E. Ça, c'est en général. Mais on a des exceptions. Comme le Canada, le Maroc, le Portugal. Exception. Les pays masculins qui commencent par une voyelle. On a ici en. Normalement, on les utilise devant les pays féminins. Aussi avec les saisons, qui commencent par une voyelle ou un H muet. Je peux dire en été, en hiver, en automne, au printemps. Si on va voir ensemble ici. Été, ça commence par E. Automne, ça commence par A. Hiver, ça commence par H. Mais printemps, ça ne commence pas par une voyelle. On dit au printemps, pas en. C'est en au printemps. En aussi, on l'utilise avec les moyens de transport. En train, en voiture, en bateau. Il y a des exceptions, sûrement, comme à bicyclette, à cheval, à pied. On l'utilise aussi avec les mois de l'année, comme au mois de septembre, en septembre, en juin. Avec les années aussi, je peux dire en 1973. En 2015. En, je l'utilise aussi avec les matériels. Quand je peux dire en or, en plastique, en acier. On l'utilise aussi avec les situations et les expressions suivantes. Être en retard. Être en vacances ou partir en vacances. Partir en voyage. Il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser en. Ça, c'est un exemple. Avec le gérondif. Qu'est-ce que ça veut dire gérondif? C'est en plus le participe présent. Si on va prendre une phrase où on peut trouver le gérondif. Je mange en marchant. Je mange en marchant. Le verbe se termine par ainté. Puis, avant, c'est en. On appelle ça gérondif. Mais, pourquoi l'utiliser? Parce que ça marque la simultanité de l'action. C'est-à-dire, moi, je mange en marchant. Je marche. Puis, je mange en même temps. Dans le. Je vais. Dans le. Nord. Dans le sud. Dans l'est. Dans l'ouest. En général, dans le. Plus le nom féminin, je peux dire. Dans le cantal. Ou avec les noms pluriels. Dans les Laurentides. Dans les Alpes.